Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment vous présenter pour faire une excellente première impression. Parce que finalement, on se présente régulièrement, que ce soit au travail, que ce soit entre amis, que ce soit dans le cadre d'une association. Et en fait, le problème que j'entends souvent, c'est que les gens ont peur, lorsqu'ils vont travailler leur présentation, ils ont peur de ne pas être naturel, de ne plus être naturel, de ne plus être authentique. Mais Churchill le disait, un discours improvisé a été écrit au moins trois fois. Et donc, on le sait, et vous le savez probablement, nous n'avons pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Il faut donc cartonner, il faut vraiment mettre le paquet au début. Et donc, les fausses solutions que j'entends souvent, c'est que les gens, pour éviter de paraître faux, ils vont chercher à se préparer, comme je l'ai fait récemment à la radio. Je suis passé récemment à la radio et je me suis dit, ok, je vais dire ça et ça. Donc, j'écris sur un bout de papier un petit peu ce que je veux dire. Mais en fait, je ne le répète pas, je ne le travaille pas. Et en fait, en le répétant, en le travaillant, vous allez pouvoir développer votre speech, développer votre discours. Et donc, quand je me suis réécouté à la radio, je me suis dit, merde, 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 je dois travailler cela. Et donc, je l'avais déjà fait par le passé, mais maintenant, je me suis à nouveau entraîné pour faire une bonne présentation et pour chercher finalement à être naturel. Alors, la solution que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'utiliser une structure pour vous préparer et ainsi réussir à être naturel. Parce que beaucoup de personnes commencent leur présentation par un simple « Bonjour, je m'appelle Boris, j'ai trois enfants et je me réjouis de travailler avec vous ». Donc, souvenez-vous que durant ce moment, ce moment, il est à vous. On vous donne la parole pour vous présenter. Donc, vous devez le saisir et créer finalement cette différence, que ce soit lors d'un entretien d'embauche pour finalement terrasser la concurrence, si je peux dire. Donc, moi, cet après-midi, lorsque j'ai fait cette vidéo, donc que vous êtes en train d'écouter, de regarder, j'ai travaillé finalement sur un exemple et sur une préparation. et donc, j'ai mis une heure à préparer ce qui va suivre. Donc, j'ai fait à peu près 15 répétitions et avec le texte, ben voilà, ça fait à peu près une heure de travail pour pouvoir, ou en tout cas pour arriver au résultat. Alors évidemment, je ne suis pas encore au top, je ne suis pas au maximum de mon naturel, mais à force de travailler et durant les prochains jours, je vais encore travailler, je vais pouvoir améliorer ma présentation. Donc, je vous montre la vidéo, la vidéo qui arrive et ensuite, après la vidéo, je vous explique quelle est la structure que j'ai utilisée, que vous allez pouvoir utiliser pour vous aussi commencer à convaincre sérieusement les gens qui vous écoutent. Bonjour, bonjour, je m'appelle Julien, Julien G et je suis un spécialiste du fonctionnement des groupes, c'est-à-dire que j'amène des groupes à un nouveau niveau de compétence, que ce soit des compétences en termes de productivité ou alors des compétences sociales. Et si je me suis spécialisé dans ce domaine, c'est parce que j'ai commencé ma carrière en tant que paysagiste et j'ai été de fil en éduit à la tête d'une équipe. Et le problème, c'est que je n'avais pas de compétences en termes de management ou alors en termes de leadership. Et donc, je me suis posé la question, mais comment faire ? Comment faire pour être un bon chef ? Par la suite, j'ai rejoint l'armée dans les troupes du sauvetage, j'ai fait de l'avancement, premièrement en tant que sous-officier, puis en tant qu'officier et dans cette formation pour devenir officier, j'ai eu la chance de pouvoir diriger une section, c'est-à-dire 30 personnes et ceci durant plusieurs mois. Ce fut une expérience inoubliable. Ensuite, vu que l'armée en Suisse est une armée de milices, je suis retourné au civil et j'ai travaillé pour la Confédération Suisse à l'étranger, encore une fois, en tant que chef de groupe. Et donc, ce fut une expérience inoubliable car c'était dans un contexte qui est un petit peu différent que la Suisse, qui est moins sécurisé qu'en Suisse et il y a plein de nouvelles choses à découvrir. Voilà. Et ce que j'adore dans la compréhension des groupes, c'est que beaucoup de personnes viennent vers moi et me disent « Voilà, Julien, cette personne, elle ne fonctionne pas dans le groupe. Tu dois la changer. » Et en général, si une personne fonctionne d'une certaine manière dans un groupe, dans un système, c'est en réaction à d'autres comportements, à d'autres réactions dans le système. Donc, analyser un groupe, c'est profondément interactionnel. On ne peut pas uniquement changer une personne. Il va falloir travailler sur le groupe en entier. Et c'est ça qui me plaît énormément. Voilà. À côté de ça, j'ai un autre projet, celui de groupologue. Groupologue, c'est quoi ? C'est en fait simplement créer un nouveau métier et faire en sorte d'instruire la population sur le fonctionnement des groupes et comment s'adapter au groupe, comment vivre en groupe. Parce que c'est quelque chose auquel on est confronté, et ceci de manière presque quotidienne, mais que l'on ne n'aborde jamais à l'école. Voilà. On ne t'expliquera jamais comment travailler avec des gens à l'école. Et à mon avis, il y a un énorme manque là-dedans. À côté de ça, je fais du sport, du sport à haute intensité. J'aime passer beaucoup de temps dans la nature et faire de la survie. Et je partage également mes réflexions sur le leadership et le management à travers un blog et je fais des vidéos et des articles. Voilà. Donc, je me réjouis de faire plus ample connaissance avec vous et je vous souhaite une belle continuation. Bon, alors maintenant, l'idée pour comment parvenir à se présenter et faire une excellente première impression, c'est inspiré. Donc, le contenu qui va suivre est inspiré de Yves Maire Duposay qui a également créé une vidéo se présentée en deux minutes. Alors, elle est inspirée de cette vidéo. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est premièrement de créer ce qu'il appelle le chapeau, c'est-à-dire créer une phrase d'accroche. Dans ma vidéo, dans ma présentation, la phrase d'accroche, c'était, voilà, je m'appelle Julien, Julien Gé, et je suis un spécialiste du fonctionnement des groupes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui a pour but de captiver l'attention des gens parce que vous le savez probablement, les gens ont de la peine à rester concentrés sur un seul élément. Ça, c'est notamment dû au fait qu'on est de plus en plus soumis à des quantités énormes de stimulus externe et qu'il est de plus en plus difficile de rester concentré sur une personne. Donc, l'idée, c'est de créer un chapeau ou alors de créer ce que j'appelle une boucle. C'est inspiré de l'effet Tiger-Nickel et cette boucle, en fait, vous n'allez pas la refermer. C'est-à-dire que vous allez donner une information que vous n'allez pas terminer. J'avais fait une vidéo une fois, c'est la vidéo du verre d'eau. Peut-être que vous l'avez déjà vue, mais l'idée, c'est vraiment de commencer, par exemple, de cette manière. Ce verre d'eau, c'est votre cerveau. Et avant de vous expliquer pourquoi ce verre d'eau, c'est votre cerveau, je vais me présenter. Donc, vous allez captiver l'intérêt de votre interlocuteur en parlant de lui, en le choquant un petit peu. Ça, c'est vraiment créer le chapeau, créer cette boucle, créer cet intérêt, captiver l'attention de votre interlocuteur. Le deuxième élément, vous allez expliquer quelques faits marquants de votre carrière. C'est le chronos. C'est-à-dire que vous allez… Moi, voilà, là, j'expliquais trois faits marquants. Le premier fait marquant, c'était le fait que je commence dans le paysagisme. Ça peut être un fait marquant dans le sens où le contexte dans lequel j'évolue actuellement est totalement différent. Donc, les gens vont se dire, mais comment il est passé de conférencier ou de manager ? Enfin, comment il est arrivé du paysagisme au management, par exemple ? Donc, expliquez quelques faits marquants de votre carrière. Pas besoin de tous les citer. L'idée, c'est vraiment de donner envie aux gens d'en apprendre plus sur vous. Ensuite, le troisième élément, c'est que vous allez expliquer votre expertise. Pourquoi vous, vous démarquez de votre concurrence ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors moi, là, dans l'exemple, c'était vraiment cette approche systémique. Je vais aborder le fonctionnement des groupes en utilisant l'approche systémique. C'est-à-dire, je pars du principe qu'une personne qui fonctionne de cette manière réagit, s'adapte à son environnement et au système. Ensuite, le quatrième élément, c'est parler de votre projet fou. Moi, j'ai cité l'élément groupologue. Ça peut être un autre projet pour vous. Ça va être un autre projet pour vous. Mais c'est vraiment parler de votre projet à vous, de votre passion, de quelque chose qui va se produire dans l'avenir. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez parlé du présent, au point numéro 1, et puis du passé, par exemple, le point numéro 2. Mais là, maintenant, ce qui intéresse les gens essentiellement, c'est l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez parvenir à atteindre ? Donc, parlez de vos projets fous brièvement pour donner envie aux gens de vous questionner sur ce projet fou et d'en savoir plus. Dernier élément ou avant-dernier élément, parlez de vous, c'est-à-dire que vous allez donner quelques informations succinctes sur vous et dans un seul but, c'est-à-dire pousser l'identification, faire en sorte que les gens qui ont des points en commun s'intéressent à vous. Et pour terminer, là, pour moi, c'est difficile puisque c'était une vidéo, mais en vrai, vous allez questionner votre interlocuteur. Par exemple, vous allez lui demander à la fin, voilà, et vous, pouvez-vous me donner quelques mots ? Pouvez-vous vous décrire en quelques mots, me dire qui vous êtes, etc. Et donc, vous allez passer le témoin et c'est quelque chose de très important parce qu'on le sait, l'écoute, l'écoute, le fait de s'intéresser à l'autre est vraiment la base pour finalement créer une relation avec son prochain. Bien, maintenant, vous en savez plus sur comment vous présenter et faire une excellente première impression. Si vous souhaitez aller plus loin, comme par exemple découvrir comment vous présenter avec votre jeu de clé, il vous suffit de cliquer ici.